Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau match, cette semi-finale de la ROF entre toi et moi, Bigou ! Eh oui, ça commence très mal ! On commence par un décapitulatif de TGN, qui est une bonne clé du match-up, enfin, du décapitulatif de TGN, c'est vraiment ce qui est le même, pour plein de choses, même s'il est lent. Ouais, bah c'est un lot, il y a ce truc, t'as ton autre truc qui m'a bien surpris, c'est quand tu fais ton post et crawl, tu balances ton 6p plus K, ça nique mon tank-roll. Je connaissais pas le truc dans le match-up, franchement, tu t'as mis 2-3 fois avant que je comprenne, ça marche pas. Ouais, ouais. Voilà, voilà, après c'est les phases d'Elena, c'est très agressif comme perso. Ouais. Et c'est vrai que Bayman, en plus, n'a pas l'étrame pour lui dans les deux de valeur. Par contre, les 1pp, j'ai été sans critier. Ah ouais, il faut. Bayman, elle est gros contre le punch, les 1pp, c'est un pressing d'Elena un peu dangereux, en fait. Ah, mais c'est rare, c'est une danger. Faut l'avec ça, voilà. Ah, regardez, je vais tank-roll, je pense, là. Non, je vais tenter un autre truc, j'ai pris quand même. Ah, c'est une mise en situation, c'est compliqué, voilà. Voilà, t'étais contre le mur à la fin de la chope, à la fin du coup, voilà. T'as un troll, t'es lissé par 2k, tout ça. Parce qu'il est trop lent, on trouve que la merde. C'est ça. Voilà. C'est horrible, ça nique le tank-roll et le flash, quoi. C'est la défense de Bayman dedans. Là, il est campé au sol, j'aurais pas dit. Ouais, il est petit 566k pensant que t'allais être relevé, quoi. On reste une pique. Eh oui. Ouais, ouais, ouais. Donc, là, encore, tu démarques un troll. Hein ? Euh... WokoDuck. Hé, ta gueule ! Au cas où. Voilà. Je crois que c'est KT qui bouge le tank-roll, comme on disait tout à l'heure. Non, le tank-roll, il n'est pas magique dans ce match. Ouais, elle a beaucoup de trucs. Ouais, elle a beaucoup de trucs, hein, son... Bien joué. Ouais. Ça, c'est un... Ça, je trouve que c'est un gros problème de Bayman. Il y a que son tank-roll et son paré, en fait. Ouais, 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 c'est vrai qu'Elena est un match-up assez difficile à négocier pour Bayman France. Ouais. Ouais. On espère que ça se passera mieux après. Ouais. Donc, on est parti pour notre second match entre toi et moi, Big. Ouais. Alors, j'ai hésité à changer de perso, là. Je l'ai gardé parce que j'étais pas sûr. J'me dis que j'ai peut-être un ou deux trucs que je peux de banane avec mon tank-roll, j'y croyais encore. Ouais. Euh... On verra. C'est vrai, c'est compliqué, hein. Là, c'est safe. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit sur les phases safe, en fait. C'est peut-être moyen de demander des choses. Ouais, j'aurais pu finir, je l'ai pas fait. I'm safe. Une petite carotte sur le 6kp que je t'ai mis, quand même, ça aurait pu le tuquer. Je peux pas le prendre pinter, je trouve ça normal. Voilà, bon. Alors, le Kizem et le parioptique. En même temps, c'est ta seule véritable option, hein. Enfin, véritable option. C'est une option, quoi. Et t'es obligé à... Ouais, c'est pas le plus de contre-avancée. Pour finir... La blonde. Je fais tank-roll et j'peux même pas finir quand j'ai trollé. Allez ! Et toute la gueule, Zeman, avec tes roulettes, là. J'ai été pris pour Gorillaimon et quoi. Et voilà ! On est en page 3ème. J'ai joué, ça. Et voilà. Allez, c'est en battant les matchs nectraise que j'ai pris ça. Ça, c'est contre-avancée. C'est tout. Et voilà pourquoi le pari est dangereux dans cet opus-là. Ça chope et garantit un combo à cette bouffiance. Et voilà. Non, c'est vraiment merdique. Là, c'est la cruauté, hein. Le perso. Voilà, là. On est dans les phases du malheur, hein. C'est... C'est les phases d'éléments. Ouais, là, là. Il est à plus 1 et l'autre qui bourre, il s'en fout. Du coup, c'est que j'ai 2 man à plus. C'est amusant. C'est amusant. Trop de coups tétés, hein. Trop de coups tétés. Pour Bman. Je pense que... Les true middle de Bman sont pas terribles. Il a 3k qui a un gros désavantage. 6k avec le follow-up PI. Enfin voilà, c'est 3p, normalement. Il joue au 3p à l'OH pour Bman, quoi. Et ça, c'est mort. On fait les marques. On fait les marques. Je pense que c'est cool, là. Ouais, donc là, on est à nouveau... Dans le mur. Je vais faire du tout. Je rate mon combo comme un fagote que je joue. Fagote, tiens. 1pp, c'est interdit. Il bourre derrière ce fort, là. Qu'est-ce que c'est ça ? Tu vois, cruel ? Ah, mais ouais, ouais. J'étais un peu en mode... En mode, je vends pas la race. Bon, bah. Pour le prochain match, je change. Bah oui, il faut. Il faut, il faut. Parce que là, ça va pas, hein. Ça va pas, tout ça. Bon. Tac. Bon, bah voilà, on est reparti pour un 3e match entre toi et moi. Donc, cette fois, ça sort le Prince des Saiyans. J'ai pris un vrai perso. Voilà. Dans ce tournois, là. Du coup, mais ça fait mal. Voilà, donc on est dans un stage assez sale, quand même. Dommage en tournois. Euh... On va commencer par un mid, là. Donc, euh... Donc, ouais, voilà. Là, on est... On est sur du... Sur du bon. Ouais. Donc là, effectivement, toi, tu vas vouloir sortir de l'eau. T'as... T'as le désavantage, quand même, dans cette zone-là, par rapport à moi. Ouais. Ouais. Là, c'est un bon combo. Tu devrais... Ah, qu'il me finit pas. Ouais, mais parce que je l'a raté. Enfin, ça t'aurait pas fini, mais... J'ai raté mon combo. On peut voir quand même que la shop d'Ayaté rigole pas, quoi. Mais vraiment. Un petit combo. Dans le mur. Bien joué. Alors là, ce que j'ai voulu faire, en fait, j'ai voulu beaucoup au duck le follow-up Nick. Mais il a fait le follow-up l'eau. L'eau. Ouais. C'est ce que je me suis dit, en fait. Mon l'eau est pas safe, il est visible, mais je me suis dit, là, il va beaucoup de k. Il est en mode pipe bonus, là. Et Ayaté fait vraiment mal, hein. C'est moi, c'est pour ça que je le joue, en fait. C'est vraiment... Ouais, il ouvre pas la garde facilement, mais en deux combos, il tue, quoi. Et un peu ce côté Jamy, ce côté straight. Voilà. Donc là, on est en mode pressing. Là, le Step Ninja passe pas sur Elena. C'est... Il a eu un PP, hein. Ça aussi, ça t'a tué, hein. Parce que t'étais bon sur les presses, là. Tu remontais bien. Un gros 7k, oui. Voilà. Et t'as un petit... Un des nouveaux follow-up, d'ailleurs, d'Elena, dans des OAS 5. Après son 4pp, elle peut mettre un high launcher, maintenant. Et c'est vachement bien. C'est vrai. Donc là, le prince des Saiyans, il lui reste un mix-up et il die. Ouais, mais tu m'as mis un rising kick à un moment où j'étais dégoûté, quoi. Donc là... C'est pas ce run, là. Tiens. Et... Et donc, voilà. Là, il se fait remonter par... Ce que l'on appelle faire une Elena, hein. C'est-à-dire... Un one shot. Voilà, ouais. Je te fache, je te refache, je te refache, je te refache. Allez, les 7k. Eh, je t'en ai mis 3 en counter bonus quand même. Ah ouais. Et le pressing à plus 11. Et je contre-piche et je reprends le pressing. Ta gueule. Là, je me suis relevé avec 3-3p quand même pour un. Et là, dans ce round-là, je suis dégoûté. Sans déconner. Je suis trop dégoûté. Parce que j'y croyais, là. J'étais en mode... Allez, je m'en fous. Tu dois t'y toucher deux fois. Pour l'instant, tu me défonce bien. Et là, je crois que je change la donne sur ce shop, là. Ah, je pars en mode. Et voilà, le rising kill, quoi. Le rising kill. Ah, je reviendrai pas, les gars. Je vais le dire. Voilà. Merci, la blonde. Merci, la blonde. Donc, bah, merci d'avoir regardé ces matchs charismatiques. S'il en est. On peut voir quand même la force du perso d'Elena. Et c'est quand même les pressing. Même si ça apparaît comme du grattage. Enfin, tout scammer. Le fait est qu'elle est toujours dans des mises en situation assez violentes. Elle a toujours l'avantage, tant que ça passe. Voilà. Allez, à bientôt.